Musique Bonjour, vous êtes Florent de chez le groupe Mascatel. Aujourd'hui, nous sommes fiers de participer à la guignolée des médias. Donc, donnez généreusement en cette journée chaleureuse. Alors, nous sommes Ouellet, Tremblay-Bouchard, avocat. On est là pour le grand partage. Et c'est la guignolée des médias. Écoutez, c'est fantastique. Il y a beaucoup de monde. Les gens sont extra généreux. Et on distribue le courrier de Saint-Hyacinthe. On est super contents. Gratuitement. Pour faire plaisir. Merci. Merci. Hier, le jeudi 6 décembre, il y avait lieu à Saint-Hyacinthe la guignolée des médias. Dans le fond, c'est la huitième année de la guignolée des médias ici à Saint-Hyacinthe. Alors, oui, les médias locaux, on peut les nommer. Le courrier, Boom FM, Zone TV, Nous TV. S'ajoute à ça, Via Capital, Desjardins, Maxi Alimentation. Et la SDC, Centre-Ville et Transcontinental. Alors, toute cette belle équipe qui était sur les différents coins de rue dans la ville de Saint-Hyacinthe, ont ramassé un montant de 35 500 $. Alors, c'est vraiment un montant exceptionnel cette année. C'est quand même 3 817 $ de plus que l'année dernière. Alors, je crois qu'ils ont eu une magnifique journée avec le soleil. C'est terminé. Ils ont commencé vers 7 heures. Dans le fond, quand le soleil s'est levé, vers 7 heures. Puis, ils ont terminé vers 4 heures, 4 heures 30. C'est ça que cet argent-là sert, dans le fond, à combler la distribution alimentaire de Noël qui va avoir lieu la semaine prochaine. Il y a eu ici à Saint-Hyacinthe le 2 décembre, où on a ramassé des sacs remplis de nourriture pour redistribuer à la population du 10 au 21 décembre. Mais il y a des choses qu'on ne reçoit pas, qu'on est obligé d'acheter pour compléter tout ce que les gens ont donné pour la distribution alimentaire. On achète du pain, on achète pour que nous, on veut s'assurer qu'il y ait au moins un minimum de repas pour cette période de l'année. Alors, tout le reste, c'est le surplus que les gens donnent, le surplus d'enrêt alimentaire qu'on va chercher dans les commerces et dans les industries de la région de Saint-Hyacinthe. Donc, bonjour. Moi, c'est Laurie. Je travaille pour la SDC du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Donc, on est au coin des rues de la Concorde et des Cascades. On est là pour la grande guignolée des médias, pour la moisson masculin. On est bien fiers d'être là. Ça fait des années qu'on y participe. Donc, soyez généreux. Merci! Oui, c'est encore possible de faire des dons. Vous pouvez venir les porter ici, à la moisson masculin, ou vous avez différents points de chute dans la ville de Saint-Hyacinthe. Tous les épiceries à grande surface, les champs coutus, les bibliothèques. Alors, il y a différents endroits où c'est possible de remettre des denrées alimentaires. Puis, nous, à cette période-ci de l'année, on a des bénévoles qui ramassent ces denrées-là dans ces différents endroits-là. Pour les gens qui ont besoin d'aide alimentaire, c'est encore possible de s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire au centre de bénévoles de Saint-Hyacinthe. Ils peuvent appeler au 773-4966. On va leur donner un rendez-vous pour qu'ils puissent venir chercher de la nourriture ici, à la moisson masculin. Soyez généreux! Passez des belles fêtes! Bonne guignolée! Joyeuses fêtes! Donnez généreusement, c'est toujours bon pour la guignolée. Ah, c'est toi! Oh, Charlie! Merci beaucoup! Bonne journée! Salut tout le monde, c'est Jean du Courrier. On donne des courriers, soyez généreux, ne vous gênez pas. Il y a du monde qui a de la misère. Go! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501